Alors, Johan, Elie, vous êtes pêcheur de l'équipe de France. Comment s'est passé la semaine, Elie ? Très convivial. Une super ambiance entre nous, aussi bien avec le staff qu'avec les pêcheurs. J'espère que ça va durer longtemps comme ça. Parce que vraiment, d'après les échos que j'avais eues avant, c'est pas ce qui a reflété. On s'entend tous très bien et on est des copains. Oui, c'est exactement ça. Des copains, il n'y a pas d'individualistes, surtout pour un championnat comme ça. Et puis, tout se passe très bien. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant le résultat final et je pense qu'on a les moyens de faire quelque chose. Ah oui, c'est bien. Vous êtes arrivé quand ? Dis-nous tout. Comment s'est passé le trajet ? On est arrivé déjà, on a eu de la chance d'arriver tous ensemble. Puisqu'il y a eu quelques péripéties sur le voyage, mais bon, ça, ça va rester au sein du Team France pour certains trucs. Et puis, donc, on est arrivé, disons que ça fait vendre, dimanche matin. Dimanche matin. À 10h30, on a roulé PPR, à 10h30, donc à l'hôtel. Ok. À perception des appartements, à 2h. Donc, on est venu sur les parcours, on a visité un petit peu tout le tour. On a fait tout le tour des parcours et pour s'imprégner un petit peu du site. Et à lundi, donc, vous avez commencé l'entraînement. Comment ça s'est passé lundi ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez attaqué comment ? Ah, vas-y, yo. Ouais, yo. Bah, lundi, on a tous fait une pêche plus ou moins différente quand même, à des distances différentes. Moi, j'ai pêché principalement des gardons en cours de pêche et un petit peu de brème au départ parce qu'il y en avait. Et Lille, lui, il avait principalement une pêche de brème en pêchant propre avec les zèches qu'il fallait. Et on a vu qu'il y avait des choses qui fonctionnaient quand même moins bien. On est quand même à une aile à Mont, entre nous. D'accord. Bah, il t'avais 11 000 quelque chose. 11 800. Moi, j'étais au milieu, bah, enfin, même si on s'en fout du classement, moi, j'ai fait deux au milieu avec 7 000 et des brouettes. Un peu plus de 7 000. Un peu plus de 7 000. Et donc, c'était sur un autre secteur. C'était sur le secteur qui était tout seul. D'accord. On a commencé par là. Le secteur E. Voilà, le secteur E. Ok, ouais. Et puis, mardi, on s'est trouvé un petit peu plus de ce côté-là. Ouais. Déjà, lundi, on avait vu des trucs au niveau d'amorce et l'utilisation, surtout des zèches. Ça, ça va être très important pour chaque année. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Et puis, donc, Yo, ayant un peu plus d'expérience que nous sur tous ces trucs de championnat du monde, puisqu'il n'est pas son premier. Oui. C'était pas dans une catégorie, c'était en mer. Non, en mer, ouais. Ouais, j'en ai fait plusieurs. C'est quasiment les mêmes approches pour la préparation et tout. Oui. Aussi bien des zèches. Bon, il y a peut-être moins d'appât de farine en mer. Il y en a peut-être même pas du tout. Mais au niveau de l'approche, c'est quasiment la même chose. Et donc, lui, tous les jours, il a trouvé des nouveaux trucs, tout ça, parce que nous, on ne faisait pas. Au niveau des montages. Au niveau des montages. Des montages, des choses comme ça. Parce que, après, en mer, il y a des poissons qui réagissent pareil qu'en eau douce au niveau des touches. Donc, après, la longueur des balings, ça varie, les montages, ça varie aussi. Donc, moi, j'essaye d'appliquer, en fait, ce que j'ai fait en mer. Je comprends. Donc, tout au long de la semaine, vous avez affiné un peu la stratégie de pêche jusqu'à aujourd'hui. On est le dernier jour d'un premier jour. Mardi, on était s'entraîner sur le secteur le plus en amont. Oui. Mardi. Il y avait des agro. Mardi, on était là-bas. Non, mardi, c'était hier qu'on était là-bas. Mardi, on était dans le secteur laboratoire. Mercredi, là. On a fait celui du milieu, mardi. Exact. Mardi, on a fait celui du milieu. Il y a trop d'entraînement. Par contre, on a vu un secteur qui est calé très difficile parce que beaucoup d'accros. Beaucoup d'accros. Là, il ne faut pas hésiter à se lever tout de suite sur la caisse parce qu'on perd des poissons et des beaux poissons. Oui, parce que j'avais une belle pêche de brème. J'avais un peu plus de 7000 encore, mais principalement des brèmes. Sébastien appareil. Que je n'ai pas eu forcément longtemps. Seb aussi. Seb a décroché énormément. Lui comme moi, s'il n'y avait pas eu les accros, je pense qu'on aurait mis 20 000 dans la bourriche. C'est un tiers de réussite quasiment dans les poissons de la bourriche. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le parcours ? Il y a des places où il y a des accros, vous avez dit. Après, est-ce que c'est régulier ? Pas sur toutes les places. Il y a des places, il va y avoir des brèmes essentiellement. C'est la configuration du fond qui fait que ce n'est pas les mêmes poissons. Quelle profondeur on a à peu près, disons à 30 mètres du bord ? Tu ne peux pas savoir. Où ils sont là-bas, c'est dommage que tu ne peux pas filmer là-bas. Mais là, sur la pointe, ils vont pêcher à 15 mètres parce que tu as tout de suite de l'eau. Là, tu regardes la configuration du sol qui est derrière nous, c'est exactement la même chose dans l'eau. Là-bas, ce n'est pas pareil, ça descend à pic. Le secteur qu'on a pêché hier, c'est le secteur A, on a tout de suite du fond. Donc les distances de pêche vont varier en fonction du fond. On s'est aperçu que le poisson se tenait dans une couche d'eau. Donc on va dire qu'on comptait entre 11 et 15. Et le poisson se tient là. Si tu vas au-delà, tu vas faire quelques bons poissons. On va être embêté par les anguilles. En plus. Oui, parce qu'on est quasiment obligé d'intégrer des terreaux pour faire venir les brèmes. Parce qu'on s'est rendu compte que les brèmes étaient une tout de suite. Sur les secteurs différents de ce qu'on a pêché aujourd'hui. Et après, elles partent. Alors elles partent, pourquoi ? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'on ne leur met pas assez à manger. Oui, oui. Mais a priori, c'est tout le monde. Oui, oui, c'est tout le monde. Il faut avoir une très grosse cadence d'amortage. Il faut une grosse cadence. Il faut pas avoir peur. Il faut avoir du rythme. Voilà. D'accord. Dès que tu t'arrêtes, tu perds le rythme. Elles sont bons chez le voisin. Les anguilles, c'est vraiment un problème ? Elles comptent pas. Elles comptent pas. Elles comptent pas. C'est vraiment un problème sur les coues, sur les places. C'est un problème parce qu'avec... Alors toi, je sais pas si t'as eu le cas. Moi, j'ai eu le cas. Seb, il a eu le cas. Tout de suite, pas de touche. Une anguille, tu enlèves et des fiches. Des anguilles, t'as été emmerdé combien de fois ? Avant hier. Ouais. Ouais, tous les jours. Aujourd'hui, pareil, son premier poisson pêchant au large, c'est une anguille. Et une fois qu'on a réussi à l'enlever, on arrive à faire venir des plaquettes et les prendre. Alors je pense qu'elles sont pas très loin. Mais les anguilles sont là, certainement naturellement. Et elles viennent en premier parce qu'on met des aèches et puis... Et Tof, hier, il a fait une pêche de gardons à 15 mètres du bord. Il fait 6 kilos de poisson à 15 mètres du bord. Dans le secteur A, parce qu'il y avait beaucoup d'eau, quoi. Donc... D'accord. Mais bon... On a vu... On s'est pas taillé la bourre entre nous. Ouais, vous avez vraiment cherché toute la semaine. Voilà. Chaque personne a dit on essaye ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. À partir de lundi, on est monté sur les stations. C'est une pêche d'équipe. La première heure, chacun s'est débrouillé un petit peu. Et après, naturellement, les choses se sont faits. Il y a un cas de gabatien, et ça, 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 ça. D'accord. Dès lundi matin. Donc ça, ça fait déjà partie... C'est une grosse partie du travail qui est fait au sein de l'équipe, quoi. C'est surtout ça. Parce que sinon, on ne peut pas avancer. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pêcheurs qui utilisaient des cages fermées. Quel avantage ça donne aussi ? S'il y a beaucoup d'eau, la cage fermée, elle permet de véhiculer tes zèches, tu es sûr que tes zèches et ton amorce va aller au fond. Après, nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il ne faut pas tout le temps l'utiliser parce que tu perds les poissons. Et on a surtout vu que ce qui marchait bien, c'était les cages en pôle, cage pôle et feeder et cage ouverte. À mon avis, il y a une diffusion qui se fait et le poisson, il y en a tellement, il faut qu'il vienne. Donc, s'il n'y a pas de nuages qui se créent, tu vas tirer des beaux poissons, mais tu n'en auras pas beaucoup. Parce que là, il faut tout prendre. Le petit poisson va faire venir les plus gros et puis les plus gros, on en rate les autres. Après, il y aura concurrence alimentaire. On s'est rendu compte aussi d'un truc en intégrant un peu de fouillis. Ça, c'était surtout le deuxième jour où on a pêché classique. Et puis, en intégrant un peu de fouillis, ça a fait venir des petits gardons, donc plein de ratés. Puis à un moment, les gardons, ils ont dégagé. Et là, c'est les perches qu'ont pris les places. Et après, les perches, les brèmes. Et après, les perches, les brèmes. Une fois que le banc de perche était pris, parce que c'est des poissons qui stressent beaucoup. Donc, on en enlève, on en enlève, on en enlève. Puis au bout d'un moment, ça part. Et les brèmes venaient prendre la place. Et là, on a fait pêcher Daniel à partir d'avant-hier. Non, ou hier ? Avant-hier. Avant-hier, en faisant un essai avec Destralitou. Pas au début de la pêche. Et au bout de deux heures et demie, trois heures pêche. En fonction de comment les choses évoluent. Et on a réussi à faire des plaquettes et des brèmes. Des bouchons de Litu. Et a priori, ça a l'air d'en faire venir quelques-unes. Aujourd'hui, on a fait ça en dernière heure. Tu l'as fait aussi ? Non, je n'ai pas fait. Donc, Jean, il l'a fait en dernière heure et on a eu le même résultat. D'accord. Donc ça, ça peut faire partie d'une des cartouches. Oui, oui, oui. Qui peut avoir plusieurs stratégies. Il va falloir tourner sur les poissons. Voilà. On a vu aussi qu'il ne fallait pas hésiter à changer dèche au bout de 4, 5 poissons, on va dire. Parce qu'ils ne reprennent pas. Donc, tu attends longtemps pour pouvoir avoir la touche. Ils changent de comportement. Si tu mets tout le temps la même chose, ils changent de comportement systématiquement. Et là, tu n'as plus rien, quoi. Tu attends la touche. Alors que là, il ne faut pas attendre. Si tu attends, tu n'amorces plus. Si tu n'amorces plus, tu es perdu. Le poisson, il s'en va. Oui, il s'en va. Même si on n'a pas de touche, comme on l'a vu avec Sébastien hier, au départ, personne n'avait de touche. Il est venu faire un coup plus au bord parce qu'il y avait des gardons à prendre. Donc, on voyait que les gardons commençaient à se prendre. Et on vous laisse régler. Donc, les brèmes, je pense qu'on est calés. Si on les a, ça va aller. Au niveau de la morse, on est calés. On est calés. Les aîches, la gestion des aîches. Après, ça sera sauf à venir. Comment ça va réagir ? En fonction des poissons qui aura un poids. Et puis, il n'arrivait pas à prendre les petits poissons au bord. Donc, il s'est dit, bon, ça, je les oublie. Je vais retourner pêcher plus loin. Et naturellement, il a mis du rythme. Il n'y avait pas de touche, pas de touche, pas de touche. Il a mis, il a mis. Puis, au bout d'un moment, il a commencé à avoir quelques touches, quelques plaquettes. Et quelques plaquettes. Une brème, deux brèmes, trois brèmes, quatre brèmes. Et puis, voilà. La pêche s'est faite. Daniel, l'autre jour, il a fait sa pêche dans la dernière heure. La pêche est rentrée. Et donc, après, on a vu qu'il fallait. Il n'allait pas se laisser trop enfermer par les voisins. Donc, là, au niveau de la stratégie de distance de pêche, il ne va pas trop falloir faire voir aux autres nations à quelle distance on risque de pêcher. Je pense qu'ils font la même chose. Oui, puisque c'est une bonne guerre. C'est normal. Après, si tu mâches la pêche aux autres nations, ça ne sert à rien. Parce que tout ce qu'on aura fait dans la semaine, ça sera foutu. On s'est donné la peine d'essayer de faire un résultat. Je dis bien, essayez. Mais dans notre tête, on ne part pas confiants, mais on y croit pas. Il ne faut jamais vendre la peau d'ours avant d'en avoir tué. Mais bon, on n'y croit pas. Donc, il y a des secteurs qui prennent mieux que d'autres. Il y a quelques places aussi où il y a pas mal d'accrocs, apparemment. Oui, et puis dans les mêmes secteurs, c'est totalement différent. C'est un barrage, donc ce n'est pas canalisé. Il y a une piste, enfin, un truc d'aviron, mais ça n'a rien à voir avec un bassin d'aviron. Non, et puis bon, après, si on a un petit peu de réussite au niveau du tirage par rapport aux pêcheurs. Parce qu'il y a ça aussi, oui. Maintenant, on se connaît, on sait comment chacun pêche un peu l'autre. Il y en a plus ou moins que d'autres sur des pêches bien spécifiques de gardons. On verra. Ce serait bien que ces personnes-là tombent dedans. Et puis, ceux qui sont la plus à l'aise sur des gros poissons, il faudrait que ça soit eux aussi. Après, on va souligner à le voilà, Tommy. Je parle de l'Illanté, pas de Bob. Mais les travaux qu'ils ont fait pour pouvoir faire ce championnat du monde. Ouais, c'est vrai que c'est top. Là, c'est un sacré chantier. Voilà, sacré chantier. Un petit peu dommage que le chemin, il n'ait pas pu l'élargir. Mais bon, ça aurait fait des travaux encore plus conséquents. Pour toi, c'est assez large. Ah oui. Bon, ben écoutez, on croise les doigts. Ouais, nous aussi. Merde les gars. Et puis, on verra ça demain. Déjà demain soir, on aura une idée. Tu verras nos têtes. Et puis bon, la pêche va encore changer. Il va falloir s'adapter. Voilà, en sachant que la pêche n'a rien à voir avec ce que nous, on était venu avec Toff, donc au milieu mai. Ouais. Ça a totalement changé. Les tailles des poissons ne sont plus les mêmes. Le lac, enfin le barrage, il n'y a aucune variation du niveau d'eau. Nous, il y en avait. Donc, est-ce que ça joue sur le comportement du poisson ? Certainement. Ouais. Après, c'est pour tout le monde pareil. Puis bon, il y avait il y a quelques temps aussi. Là, on est en plein été quand même. Même Sicily-Irlande, on est en plein été. Donc, le poisson change. Voilà, là, on a du soleil. Ça va peut-être changer, on va voir. Ouais, ok. Bon, allez, les gars. Ça marche. Merci à toi. Merci à toi.